Je vais pleurer Hello guys On se retrouve pour une nouvelle vidéo du dimanche On est déjà jeudi Donc ce sera pas un weekly vlog Ce sera un vlog de jeudi, vendredi, samedi Trois jours, mais c'est normal parce que vous avez eu une vidéo Hier, mercredi C'est finalement comme on est au mois de décembre Je vais essayer de faire, de vous donner un peu plus de contenu Que ce soit ici ou sur Instagram Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Et la semaine prochaine je vais essayer de vous faire Une vidéo fast cam, vraiment posée Qu'est-ce que vous voulez vous dire, où on va parler A côté, un peu de live update Pour répondre à des questions Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça Et ça manque un petit peu Là aujourd'hui, on continue le déménagement On va essayer de sortir après des petits trucs et tout Comme d'habitude, je vous emmène dans ma petite usine Tiens, ce moment-là est assez momenté Comme vous le voyez Et là, je vais vous faire un petit haul Un petit haul Zara Et justement, en parlant de Zara Et c'est le cas pour plein de sites Je voulais vous parler de Karma Karma, justement, ça va être votre personal shopper Ça va vous accompagner dans votre shopping Et ça va vous rendre la tâche super facile Pour des articles que l'on dure de stock Ou des articles qui ont chuté de prix Ça c'est le must Parce que par exemple, parfois vous tombez sur un article Et vous savez qu'il y a des chances que quelques jours après Ce soit moins cher Parce qu'il y a des sites comme ça Où il y a souvent des réductions Moins 40, moins 30, etc Donc vous n'avez pas forcément envie de l'acheter tout de suite Donc vous allez vous créer une liste avec tous les articles Qui vous intéressent sur Karma Je vous montre comment ça marche à l'écran Et ensuite, je vous montre les articles que j'ai de chez Zara Karma est une extension Google Chrome Mais aussi une application Qui va vous permettre de ne jamais rater une baisse de prix Ou un code promo Voilà comment ça se présente Lorsque vous allez télécharger l'extension Donc on vous dit bien Vous avez 4 manières d'utiliser Karma Enregistrer plusieurs articles Et vous dire quel est le meilleur moment pour les acheter Pour que vous puissiez les acheter le moins cher possible L'extension est toujours présente sur votre ordinateur Ça se présente par un petit rond à côté Le travail de Karma C'est que ça va vous trouver les meilleures réductions possibles Les meilleurs codes promo Ça va vous notifier justement par mail et par téléphone Qu'il y a en ce moment une réduction sur l'article Ou les articles que vous avez sélectionnés Et enfin, le petit bonus en plus C'est que Karma fait aussi du cashback Une fois que vous avez téléchargé l'extension Voilà comment ça se présente Comme je vous le disais Karma c'est vraiment votre petit personal shopper C'est une plateforme ultra complète Contrairement aux autres outils que je vous ai déjà présentés Karma réunit le tout dans une seule extension Vous pouvez vous aussi également créer des catégories Si vous voulez Par exemple j'ai luxe et vêtements Mais voilà Vous par exemple Vous cherchez un manteau Vous avez plusieurs manteaux en vue Vous rentrez tous vos manteaux dans votre liste Et comme ça à chaque fois qu'il y en a un qui baisse de prix Vous êtes mis au courant Karma est disponible sur un très grand nombre de sites En fait limite sur tous les sites Voilà moi j'ai essayé avec le max de sites possibles Et c'est sur tous les sites que vous pouvez sauvegarder Les articles qui vous plaisent Donc je vous montre à l'écran comment ça se passe C'est très simple Vous arrivez sur l'article Vous sélectionnez la taille qui vous intéresse La couleur qui vous intéresse Et vous pouvez même préciser ce pourquoi vous voulez être notifié Soit c'est une baisse de prix peu importe Soit c'est une baisse de 25% 50% vraiment C'est super personnalisable Et ensuite vous pouvez organiser les listes comme vous voulez Karma existe également sur le téléphone Et là c'est exactement le même procédé Et comme ça vous avez la possibilité en fonction de vos préférences Si vous préférez choper sur un ordinateur ou sur le portable Voilà moi perso je préfère toujours être devant mon ordinateur tranquillement Mais voilà comment ça marche Et c'est vraiment une plateforme super complète Par exemple sur Shein Vous le savez les prix fluctuent Du jour au lendemain ça peut changer Donc j'ai déjà économisé jusqu'à 20€ sur Shein Vous avez du cashback Et vous avez d'ailleurs 4% de remise pour vous inscrire sur le site Donc voilà si vous voulez essayer Karma Je vous le conseille Je vous mets le lien en bas de description Si vous êtes comme moi que vous aimez choper Que vous en avez marre de rater les restocks Que vous voulez faire des économies Et choper à des coûts plus bas N'hésitez pas à utiliser Karma Et c'est parti pour le petit haul Je pense que ce qu'on va faire C'est que je vais vous montrer Je vais vous montrer les articles Et je vais essayer de le tenir avec C'est mieux Alors d'abord j'ai pris un manteau gris En fait je voulais un manteau gris Vous voyez un beau gris comme ça Chiné Bah il n'y avait que du L Je crois qu'il n'y avait que du L Je crois qu'il était en dur Mais comme d'habitude De toute façon ça reste Bon après ça peut faire C'est vraiment bien Oversight Ce que je vais faire C'est que Je vais l'essayer avec Je me suis pris un col roulé noir Basique Mais vraiment les cols roulés Je trouve que c'est vraiment la base La base La base C'est tellement élégant Je pense que ça Ça J'ai une botte Ok je vous montre le look Et vous voyez Une fois que Enfin maintenant que je l'ai sur moi Je vous en compte Qu'il n'est pas forcément Trop grand Enfin ça fait stylé en fait Je vais vous montrer un peu Donc on a d'abord Le manteau Qui vient de chez Zara Et aussi Le col roulé Vous voyez ça va trop Bien avec comme ça Je l'ai montré dans le portalon Et ensuite J'ai mis des bottes Et franchement Il est trop beau Vous voyez Je suis trop autente Ça aurait été bien aussi S'il y avait une ceinture Parce que du coup Comme ça J'aurais pu le travailler Un peu à la taille Comme ça Je crois que de base Il est l'oversight C'est déjà du coup Il est extraoversight C'est pas non plus trop Les deux premiers articles Et ensuite J'ai pris une robe Pulse Alors on est très hiver Il commence à faire froid Il commence à accepter Qu'il fait froid Et il n'y a pas ça Bien en conséquence Vous savez que moi Je lui ai eu beaucoup de mal Parce que je ne suis pas vraiment Mette frileuse Et c'est vrai que j'aime beaucoup Les colombiers Et tu vois Je crois que ça fait très Olivier Pau Je l'adore Et voilà C'est trop absurde Pareil C'est une hauteur de stock En S En M Et donc je l'ai prise En L Parce que vraiment Je savais que ça allait Avec tellement de trucs Que j'ai A mettre Des bottes Etc Et donc je la voulais vraiment Les gros chapeaux aussi Que j'ai Avec couleur crème Comme ça Au final Pareil J'ai l'impression Que ça va le faire Donc là Je vais vous faire quand même Aussi une tenue Avec ça Parce que j'ai mis Je vais mourir Je suis trop contente Parce que j'avais imaginé Ça dans ma tête Parce que j'avais déjà Le manteau J'avais déjà Le kickbot Regardez-moi ça Regardez-moi ça Je suis trop contente De l'avoir pris en L Parce qu'en vrai Elle aurait été Un petit peu plus Comme ça Mais là C'est très très bien Aussi Parce que de toute façon Je dis Ça se porte un peu Comme ça quoi Ça ira avec Tout Mais notre manteau Également Elle a un peu Donc j'espère Qu'il y a encore On s'attend en L Ou je vous parle Et sinon Vous utilisez Karma Comme ça Vous l'aurez Parce qu'elle est vraiment En plus Elle est épaisse Elle est bien épaisse Et tout Alors Hier On a reçu Ce canapé J'ai même pas Ma caméra de vlog J'ai Attends juste Je leur dis Qu'il y a le canapé Qui arrive On a un peu peur Parce que C'est un NV Galerie Et le problème C'est qu'on a quelqu'un Dans sa maison Qui s'appelle Gary Qui est têtu J'ai fait des mesures Pour rappeler Dans les derniers vlogs Je prends les mesures Et je dis Il faut telle et telle dimension Mais tiens Pourquoi On prend des trucs Plus grands Et le monsieur dit Non mais t'inquié Ça ira Et je lui dis Non ça ira pas Je m'aurais dit De prendre moins de 3 mètres Ici il y a l'escalier Et s'il est trop long Là On est à ta ta Donc là On va l'ouvrir avec vous On va regarder ce que ça donne Mais en fait C'est même pas sûr Que nous on regarde J'espère Parce que Je vais faire Si j'ai besoin de te rendre Chez Amazon Je vais te l'utiliser Moi C'est vrai que C'est énorme Mon dieu Moi ça me choque pas Moi ça me choque pas Moi ça me choque pas Moi c'est con Moi on a un peu de place Je crois ça me choque pas Ouais en fait Je vais qu'ils se rois bas aussi Ça leur rend pas trop imposant Heureusement Je vais voir sur les mages Ouais mais franchement Attends ça va voir Mais ouais Non franchement C'est pas choquant Je me choque pas Oh il est doux Bien sûr qu'il est doux Comparé à l'ancien Oh non non On va vraiment se coucher Regarde ça Il y a un problème Non il est incroyable Non non c'est mort Il y a un problème C'est mort Non c'est mort Il fallait que je passe ça Je pense pour être connu Regarde Regarde Oh il est doux Non non c'est mort Oh oui Ah oui On a baissé la télé là Parce qu'il y avait un écart Un peu trop Ouais voilà Trop grand Entre les deux Donc on a un tout Je vais faire la télé Et voilà Et donc c'est chic On va baisser un petit peu La chaînée aussi Parce qu'on a une petite marge Voyons ici Une petite marge quand même Au-dessus des tris Cacher Enfin baisser la chaînée Et on sait trouver une solution Pour cacher les fils Et le cise C'est trop Je défasse les boucles J'allais commencer à vous parler Alors que les boucles étaient même pas J'allais un peu passer ma main dedans Déjà C'est déjà un peu mieux Du coup Hier je vous ai même pas montré Le canapé Parce que je vous avoue Qu'on était mort Vous avez peut-être rien vu hier Mais la journée était longue Du coup on était fatigué Il fallait qu'on rentre dormir Sachant qu'ici il n'y a toujours pas de glie Donc il faut faire de la route Enfin ça va On n'est pas loin non plus Mais je veux dire On ne dort toujours pas ici Du coup là Si je zozote C'est parce que j'ai mes boutières Et vraiment je ne veux pas les enlever Parce que je ne les ai pas beaucoup porté Cette semaine C'est un peu une 4 off Donc là je les garde Du coup je vais vous montrer le canapé Mais on a laissé la protection dessus Parce que c'est clair Et que j'ai très peur J'ai jamais eu de canapé clair J'ai très très peur de le salir Donc là ce qu'on va faire C'est que tout de suite Je vous le montre Mais tout de suite On va acheter des plaids Je ne sais pas si moi j'ai des coussins Je ne pense pas Il est très bien comme ça Pour l'instant Mais des plaids C'est sûr On va essayer de trouver le tapis Qui match bien La couleur Un grand tapis Finalement on a grave de la place Entre le canapé Enfin je vais vous montrer C'est le canapé de Meret Donc comme vous avez dû voir hier On hésitait Parce que ici Vous voyez c'est un peu short Le passage quand même Là Mais au final Quand on s'est posé dessus Je suis prêt Je le zozote trop là Quelle vie Bref J'ai été tellement beaucoup de foudre Une fois Assis dessus Couché dessus Que On le garde C'est mort Donc il y a ça Comme petite problématique Et il y a aussi Le fait que là Ça condamne un peu La porte Qui donne sur Le jardin Mais en même temps Il y a cette porte là Donc au pire Je prends cette porte là Donc je m'envoie complètement Mais il est juste Incroyable Il me sens le style Pour que vous voyez un peu C'est style comme ça Il est Il est affable Franchement C'était le canapé de Meret Et ensuite Pour que vous voyez à peu près D'ici Ça laisse beaucoup d'espace Pour la table basse Ce que je ne pensais pas Et donc au final Je vais acheter une table basse Moi je comptais même pas Acheter une table basse Je ne sais pas si la table basse de base Mais là Avant vous voyez Il y a beaucoup d'espace Donc un grand tapis Une table basse Ça va être magnifique Et là aussi Ce qu'on va voir Si aujourd'hui on trouve C'est un petit meuble Ici comme ça Pour poser des clés Des bougies Des trucs comme ça Mais fin Donc voilà le programme du jour Comme vous le voyez Non Cette caméra est extraordinaire Donc ça ne se voit pas Mais il fait nuit Alors qu'il est 15h C'est un moment donné On en a marre On en a revoir Et ce soir Petite activité cute Petite activité cute Je vais aller voir Qu'est-ce que fais-tu ? Hein ? Que fais-tu ? C'est assez fort La crise là On a plein de table basse Ah qu'est-ce que tu veux en face ? Franchement c'est grave C'est très grave Ok Alors Je vais vous mettre ma petite tenue Qui est un petit peu cute Donc j'ai mis une petite robe Petite robe Je vais vous mettre mon petit Mon trench Qui ménière Parce que j'arrive pas à bien le remasser Mais bon On va le faire avec Hop Je vais réfléchir quel sac Je vais prendre mon petit sac Je vais prendre mon petit sac Parce que je n'ai pas grand chose à porter Ah oui c'est vrai que j'avais pris J'avais reçu ça Des nouvelles batteries Parce que comme je coupe beaucoup s'il y met là C'est des nouvelles batteries pour ma caméra Ça se résorte comme ça Et en fait cette caméra Elle est magnifique Mais la batterie Et les pouilles Donc j'en avais déjà deux Donc là j'en ai quatre Et comme il va y avoir beaucoup d'images Je sais qu'on va faire la cuisine Mais j'aimerais bien faire un accéléré Mais du début à la fin Et je ne sais pas si vous imaginez Le nombre d'œuvres que la caméra doit tourner Pour ça Donc rien que pour ça Je me suis dit Entre autres Je me suis dit que j'allais racheter des batteries Et ce qui est trop bien C'est qu'ils envoient ça avec un Pour les recharger externe En dehors de l'appareil Donc je pourrais charger quatre batteries à la fois C'est révolutionnaire Et là dedans Je mets tous mes trucs De technologie Pieds-à-pieds Adaptateur iPhone Adaptateur carte SD Quoi d'autre Ça c'est mon petit truc Dans lequel je mets toutes mes cartes SD This is a job A real one Donc on s'en va dedans Et là il y a une batterie là-dedans Mais je ne suis pas sûre qu'elle va se venir Toute la journée Donc là je pars avec une petite liste En plus Et là je reprends ça Et très Beetle Je mets un peu Et la journée Et dans lequel je veux dire Toi Il y a une batterie là-dedans C'est pour ça On sort de chez Ikea, de chez Alinea, n'importe quoi, on va à Ikea, on sort de chez Alinea, il n'y avait rien, rien, vous n'avez pas remarqué quand vous faites les magasins et que vous avez besoin de rien acheter, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il et dès le moment où vraiment vous cherchez des choses, il n'y a plus rien. Donc on continue, je vous avoue que ce vlog là il va être, de toute façon c'est toujours ça, celui juste avant, on était à Venise, il y a plein de trucs et tout, forcément celui là il est un peu plus chill, le temps qu'on se remette de nos émotions et voilà donc la semaine prochaine je commencerai à vlogger lundi, normalement si tout se passe bien et je vais vous faire un vrai vlog bien complet tu vois, on est là là, il y a rien qui se ça se passe comme ça va se passer et voilà, allez hop, c'est réglé. Les gens ne peuvent toujours pas racheter le protège truc, d'ailleurs on n'a pas trouvé de plaid, on n'a pas trouvé de meuble d'entrée, on n'a pas trouvé, je pense qu'il y a plein qui vont être venus de commandé sur internet pour aller encore. ... ... ... ... Sous-titres par Juanfrance 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 Tu vas être dans le calme. Franchement, je trouve au final que le tout vaut le prix. Et franchement, à refaire. À refaire avec un excellent film, par exemple. Trop bien. Je trouve ça trop bien. Donc, voilà. Si vous avez envie de tenter l'expérience. Et un bon date. Bon date. Très, très bon date. Vraiment, très, 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 très. Donc, ça, c'est fait. Donc, voilà, on est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sachez que des fois, je coupe plein de trucs. Parce qu'au volant, je suis vraiment une grosse folle. Je m'enroule avec tout le monde. Je suis vraiment une grosse folle. Ma liste. Parce que moi, je fais souvent ça. Je fais des listes et je les oublie dans la voiture. C'est génial. Très intelligent. C'est génial. C'est génial. Voilà, on est rentré des courses. Ce que je vais faire à manger. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit segment cuisine. On va faire un dombré crevettes. Donc, c'est un plat typique de chez moi. Et c'est mon plat favori de tous les plats de la Terre entière. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. C'est assez simple. En vrai, c'est un plat assez simple. C'est des boules, en fait, de farine. Donc, c'est de la farine et de l'eau. Des petites boules à veille qu'on fait revenir des crevettes. On assaisonne, etc. Et ensuite, le tout mélangé est juste succulent. Donc, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais parler ou si je vais mettre de la musique. Tiens. Moi, je ne sais pas ce que j'ai parlé. Parce qu'il n'y a pas de musique, là. Parce que moi, quand je vlog, dans ma tête, je sais à peu près comment je vais monter. Et là, logiquement, il y a des musiques là. Et la musique, quand je fais en soirée, c'est vrai. Ça prendra le musique. On va parler. Alors, on va utiliser des wassous. Je ne sais pas si on appelle wassous. Je ne sais pas si c'est un... Si tout le monde utilise le terme wassous. Ah non, en français, c'est gambas. Ah, bon, tu sais. Non, je crois que c'est deux bêtes différentes. C'est wassous, j'ai des grosses gambas. Je crois que c'est deux bêtes différentes. Aïe ! Aïe ! Maintenant que c'est décongelé, on va découper les antennes. Vous voyez, parce que ça, ça pique. Et sinon, ça va se retrouver dans votre plat. Et c'est rien de plus désagréable. Enfin, moi, je n'aime pas du tout. En gros, je vous montre pour une et après, je fais pour les autres. Je coupe là, la tête. Enfin. Voilà. Et à l'intérieur, ici aussi. Ce qui dépasse. Voilà. Hop. Ok. Et là, pour assaisonner, bon, très rapidement, parce que la sauce on va faire, c'est ce qui va vraiment assaisonner. Donc là, on fait quelque chose de très simple. On va mettre un peu de vinaigre blanc. Aïe ! Un peu de vinaigre. Un peu de citron. Tac, comme ça. Et un peu de sel à l'ail. C'est du sel à l'ail. C'est bien. Comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à la pâte des dendrées. Donc ensuite, pour la pâte, rien de plus simple, vous allez avoir besoin de farine, d'eau, qu'on va mettre dans ça. Et de sel. Alors, certaines personnes utilisent de l'huile, mais nous, pas forcément. Non, pas forcément. Là, on va utiliser d'abord un robot. Alors, bon, on sait que nos mamans et les anciens, en général, nous tueraient s'ils nous voulaient faire ça. Mais voilà, on a un robot, donc autant l'utiliser. On va commencer au robot pour nous faciliter la tâche. Et ensuite, on va... Il faut pas qu'elle soit trop sèche et en même temps, il faut pas qu'elle soit trop collante. En gros, un peu comme ça, quoi. Voilà, donc là, on va mettre l'eau à bouillir. On va passer à l'assaisonnement des crevettes. Donc plein de choses. On va avoir une tomate, oignon, ail, piment végétarien. Très longtemps. De la sauce tomate, de la lobo, que vous connaissez très probablement. Et ensuite, vous faites comme vous le sentez, mais voilà, moi, je vais prendre persil, persillade, donc on peut dire tout, mais quand même temps. Donc là, on va faire les boules, ok ? Le goût, on va faire les boules et tout. Il faut savoir que ça, c'est un excellent souvenir d'enfance, je pense, pour tout Antillais qui a déjà fait des dombrés avec sa maman ou son papa. Dès que tu as l'âge de pouvoir faire des boules, on te fait faire des boules, tu vois. Donc c'est une chose que j'adore et j'ai hâte de faire ça avec mes enfants. Donc en gros, vous prenez une partie, comme ça. Moi, je fais ça comme ça. Et ça va très vite. Tu prends dans ta main, hop, et sur la paume, tu fais ta boule et tu jettes. Alors, c'est parti pour la sauce. On va mettre un petit peu d'huile. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501